Musique Sur de la photo de mode, on va choisir un modèle par rapport à ses critères esthétiques. Il y a une norme par rapport à ça, donc on ne va pas forcément lui demander d'être forcément expressif ou ce genre de choses. Ça va vraiment dépendre de ce qu'a envie de faire le photographe. Moi, je m'oriente vraiment sur de la photo d'humain, que ce soit en tant que photographe ou modèle. Et c'est mes années de théâtre qui font que je fais ça aujourd'hui, je pense. J'ai commencé à faire des autoportraits parce que je m'ennuyais. C'est aussi simple que ça. Je faisais des autoportraits et j'ai commencé à me grimer, à faire pas mal de choses. Et c'est là où j'ai commencé à faire mon site, mon carnet de bord Fragment d'Ève, où j'écrivais des textes et je les illustrais par des autoportraits. Et il y a pas mal de photographes qui m'ont dit « mais tu nous intéresses, tu devrais poser ». Alors à l'époque, je pensais comme la plupart des gens, c'est-à-dire « mais je ne suis pas mannequin, je ne peux pas poser ». Et on m'a dit « non, tu peux très bien être modèle, photo, il n'y a pas de souci ». Donc j'ai commencé à poser pour Andy Metal et à partir de là, j'ai pas arrêté. Elle a tellement de facettes, de connaissances, de l'image, qu'elle sait bouger devant un objectif, mais sans essayer forcément de se mettre en valeur. On a une petite mise en confiance au départ, le clic, et puis une fois que c'est parti, ça y est, c'est parti pour deux heures où elle est expressive, elle y va à fond. Il y a énormément de photographes sur Montpellier. Après, moi je suis très 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 sélective et ce qui m'intéresse, c'est des gens qui ont vraiment des univers très particuliers et très différents. Sous-titrage Société Radio-Canada